Chapitre 2, théorème de Pythagore. Allez, on y va. Le théorème dont tu as entendu parler depuis le début de ta scolarité au collège, on va enfin l'étudier. Premier exercice, une histoire de pulse. L'objectif de l'exercice est dans un premier temps de déterminer la longueur baissée du dessin ci-dessous et plus généralement d'établir une relation entre la longueur du plus grand côté et celle des deux autres côtés d'un triangle rectangle. Donc là, tu vois, on a un triangle ABC qui est rectangle en A, symbolisé par l'angle droit ici. On connaît les deux plus petites longueurs de ce triangle rectangle, 24 et 45. Et l'objectif, c'est de retrouver la longueur baissée sans avoir besoin de mesurer. En fait, on veut retrouver cette longueur-là par le calcul. Voilà. Et de façon plus générale, on veut être capable de retrouver la troisième longueur d'un triangle rectangle, quelles que soient ces deux premières valeurs, par le calcul. Alors, premièrement, construire un triangle rectangle en A sur une feuille. Allez, hop, on y va. Donc, je prends une feuille. On va construire un triangle rectangle. On va faire un premier côté là. Voilà. Un deuxième côté ici. Voilà. Alors, je vais prolonger ici. Tu vois, c'est un peu arrondi sur mon équerre. Donc, je vais venir ici, hop, reprolonger les côtés. Voilà. Donc, ça, ça sera notre point A. Et ensuite, on va relier les deux autres côtés. Tiens, on va le prolonger un peu. Je vais le raccourcir plutôt. Je vais le raccourcir un peu là, hop. Voilà. Et je vais relier ces deux points-là. Voilà. Donc là, on a un triangle qui est rectangle en A. Très bien. Ensuite, on nous dit, notez B et C, les deux autres sommets du triangle, tels que la longueur AB soit plus petite que la longueur AC. Donc, ça, du coup, ça va être notre point B. Comme ça, la longueur AB sera plus petite que la longueur AC. OK. Deuxièmement, construire les trois carrés extérieurs et accolés au triangle de côté AB, AC et BC. Donc, en gros, si tu veux, on va reproduire cette figure-là. Alors, on y va. Alors déjà, tu vois, pour construire le côté du... Donc là, je vais m'attaquer d'abord au carré de côté AB. Comme j'ai un angle droit ici, je vais prolonger mon côté. Comme ça, je verrai un angle droit ici aussi. Donc, hop. Je vais prolonger, donc, ce côté-là. Voilà. Hop. Je vais aller un peu plus loin, c'est pas grave. Et ensuite, je vais construire mon carré, tu vois, juste avec mon compas et ma règle non graduée. Donc, juste en reportant des longueurs. Tac. Voilà. Alors, tiens, je vais mettre un petit papier en dessous, histoire de ne pas percer la table. Maintenant, je vais prendre la longueur AB. Un carré à quatre côtés de même longueur. Donc, tu vois, la longueur AB, je vais la retrouver. Je vais essayer d'être bien précis. Voilà. Je suis pas mal. Je la reporte ici. OK. Ensuite, de là, je vais faire ici un petit arc de cercle et je vais recommencer à partir de B. Voilà. Comme ça, j'aurai les quatre sommets de mon carré. C'est parfait. Donc, j'ai plus qu'à tracer là et là. Ça fera mon premier carré. On y va. OK. Donc, le carré de côté AB, c'est bon. Et maintenant, on va faire le carré de côté AC, qui est un peu plus grand, celui-là. Donc, là encore, tu vois, je vais prolonger ici, puisque j'ai un angle droit. Donc, je viens prolonger ici mon côté. Parfait. Et maintenant, je vais refaire mon carré grâce à mon compas. Juste en reportant les longueurs. C'est un peu... Pour moi, c'est un peu plus facile à construire avec le compas qu'avec l'équerre. Surtout quand l'équerre, tu vois, j'ai un bout qui est arrondi. Donc, là, je viens prendre la longueur entre A et C. C'est bien passé. Voilà, on est pas mal du tout. Donc, on va reporter la longueur ici par un arc de cercle. Ensuite, on va faire pareil à partir de A. Voilà. Et ensuite, à partir du point d'intersection là. Je vais faire pivoter ma feuille parce que je suis droitier. Voilà. Là encore, j'ai les quatre points. Et j'ai plus qu'à les relier. Voilà. Voilà, super. Ok. Et il me reste donc maintenant le troisième carré. Le carré de côté baissé. Bon, ben là, je vais pas avoir le choix. Je vais devoir utiliser mon équerre. Alors, je suis pas tout pile au-dessus de la feuille parce qu'il y a la caméra. Donc là, j'ai l'air d'être pas trop mal. Je vais commencer à tracer une première partie ici. Ensuite, je vais le prolonger là. Donc encore une fois, si je pars pas du point C, là, tu vois, quand je trace, c'est parce que mon écart, elle est légèrement rondi. Et je vais venir faire pareil ici. Hop, je fais pivoter ma feuille. Ok. Hop. Hop. Et puis en fait, je peux tout faire au compas. Allez, on récupère le compas, ça sera plus pratique. Alors, la longueur baissée, qu'on va reporter. On est pas mal. Il va falloir du coup que je prolonge un peu plus, là, tu vois, le premier côté. Et ensuite, on va faire pareil ici. Voilà. Voilà, on va prolonger ces deux côtés-là. Voilà, ici. Ok. Ok. Good pour la construction. Pour la question 2. Je reviens ici. Les trois carrés, c'est bon, job done. Troisièmement, à l'aide de ces diagonales, repérez le centre haut du carré de côté AC. Donc, on est sur ce carré-là. Allez, on va tracer les diagonales. On va récupérer le centre. Bon, là, je trace très légèrement. Ok. On a notre centre haut qui est ici. Parfait. Quatrièmement, à l'intérieur du carré de côté AC, celui-là, tracer la parallèle et la perpendiculaire à baissée. Donc, ce côté-là. Passant par O. Allez, on va commencer par tracer la perpendiculaire à baissée, passant par O. Et du coup, on va traverser, si tu veux, ce carré-là. Donc, allez, je mets mon équerre sur le côté baissé et je la fais passer par O, ici, le centre du carré. Voilà, là, je suis pas mal. Et maintenant, je vais venir tracer. Donc, à l'intérieur du carré de côté AC. Voilà, tac, et je m'arrête ici. Ok. Et maintenant, il faut que je trace la parallèle à baissée, passant par O. Donc, c'est aussi la perpendiculaire à cette droite qu'on vient de construire. Passant par O. Voilà, on va essayer de bien se mettre. Là, on va être pas mal du tout. Donc là, tu vois, encore une fois, je vais exprès décaler un peu par rapport à l'arrondi. Voilà. Mais là, je crois que je vais être pas si mal. Voilà. Donc, on a nos deux traits qui sont faits. C'est parfait. Cinquièmement, découper les carrés de côté AB. Donc, ce carré-là. Et le carré de côté AC. Et on découpera aussi... Donc, le carré de côté AC, on le découpera en quatre morceaux, selon les traits dessinés en question 4. Donc là, tu vois, si tu veux, t'effaces là maintenant les diagonales. Tu n'en as plus besoin. Les diagonales, c'est juste pour repérer le centre du carré. Hop, on efface ça. Voilà. Allez, on découpe nos morceaux. Tiens, je coupe la cam. Ok, je me suis appliqué comme jamais pour découper. Donc, voici les différentes pièces. Et maintenant, question... Donc, septième item. A l'aide des cinq morceaux, essayez de reconstituer le carré de côté BC. Donc, celui-là. Allez, on y va. On récupère les différentes pièces. Et bon, tu cherches un peu. Et puis, au bout d'un moment, tu finis par trouver. Voilà. L'idée, c'est de mettre les angles droits de ces pièces-là. Là, de les mettre au niveau des coins, tout simplement. Des quatre coins du carré. Et ensuite, au centre. Voilà. C'est parfait. Et enfin, au centre, tu vas pouvoir y loger le plus petit des carrés. Tac. Voilà. Et là, en fait, ça reconstitue parfaitement ton carré de côté BC. Voilà. Alors, du coup, question 8. Quelle relation peut-on établir entre l'air du carré de côté BC et les aires des carrés de côté AB et AC ? Donc, des deux plus petits carrés ici. Eh bien, tu vois qu'il y a l'égalité. C'est-à-dire que le carré BC, qui est plus grand que les deux autres, là, eh bien, il a une aire qui est égale à la somme des aires des deux autres carrés. Voilà. Allez, on va l'écrire, ça. Puisque, tu vois, on peut placer parfaitement les pièces-là, des deux carrés. On peut les emboîter parfaitement à l'intérieur de l'autre carré. Donc, on a l'égalité des aires. Donc, on va dire l'air du carré de côté BC est égal... D'ailleurs, j'ai mis du carré de côté BC. Alors, en fait, quand je parle de côté BC, effectivement, là, je vais plutôt enlever les crochets pour ne pas dire le côté, le segment BC, mais plutôt la longueur. Donc, l'air du carré de côté BC, ou BC, ça va désigner la longueur du côté BC, est égale à la somme des aires des carrés de côté AB et AC. Et du coup, en question 9, on nous demande d'en déduire l'air du carré de côté BC. Donc là, cette fois, c'est bon. Le dessin, ça nous servait, si tu veux, à voir que... Quel que soit le triangle rectangle que tu construis au départ, tu vois, j'en ai construit un complètement quelque chose. Si ça se trouve, tu n'as pas construit le même que moi. Par contre, ce qui est sûr, c'est que tu arrives à reconstituer le même pulse que moi. C'est-à-dire que tu arrives à mettre tes 5 pièces à l'intérieur de l'autre carré, de la même façon. Voilà, donc ce dessin nous servait juste à montrer que c'est vrai, quel que soit le triangle rectangle de départ. Donc, c'est vrai pour ce triangle rectangle-là aussi, avec ces dimensions-là. Du coup, on est en train de dire que l'air du carré de côté BC est égale à la somme des aires du carré de côté AB et du carré de côté AC. Donc, pour retrouver l'air de ce côté-là, l'air du côté AB, ça fait 24 fois 24. Je te rappelle, l'air d'un carré. C'est côté multiplié par côté. Donc, pour l'air du carré de côté BC, on va avoir 24 fois 24, qu'on note aussi 24 au carré, plus 45 fois 45, qu'on note aussi 45 au carré. Voilà. Allez, on va faire maintenant une passe à la calculatrice. Alors, 24 au carré, plus 45 au carré, ça nous donne 2601. Je vais mettre en rouge. Donc, 2601. Et maintenant que je connais l'air du carré de côté BC, je vais essayer de retrouver juste la longueur du côté BC. Donc, en fait, tu cherches un nombre qui est multiplié par lui-même, puisque l'air du carré, c'est côté fois côté. Donc, un nombre qui est multiplié par lui-même donne 2601. Alors, tu attrapes ta calculatrice et tu fais des tests. Alors déjà, une chose est sûre. Tu vois, ce côté-là, il est plus grand que les deux autres côtés. C'est le plus grand côté du triangle. Donc, tu sais déjà que ce côté-là, il est plus grand que 45. Donc, tu peux faire tes tests, si tu veux, à partir de 46. Tu fais 46 fois 46. Et nous, je te rappelle qu'on veut obtenir 2601 ici. Alors, 46 fois 46, ça fait 2116. Ce n'est pas suffisant. Donc, je vais augmenter. On va essayer 50 fois 50. Ça fait 2500. On n'y est toujours pas. Je vais augmenter encore. Je vais essayer 53 fois 53. 2809, on a dépassé. Et là, tu vois, tu es en train de jouer au juste prix. C'est plus, c'est moins, c'est plus, c'est moins. Bon, et par un raisonnement, par dichotomie, tu arrives à 51 fois 51, qui est égal à 2600. Voilà. Donc, ça veut dire que la longueur du côté baissé est égale à 51. Puisque 2600, c'est la même chose que 51 au carré. Donc, voilà. Bon, et bien, ça, c'est ce qu'on appelle le théorème de Pythagore. Donc, ce que je te mets juste en dessous. Dans un triangle rectangle, ça, c'est hyper important. Ce qu'on vient de voir, ça fonctionne dans les triangles rectangles, pas dans les autres. Donc, dans un triangle rectangle, le carré de la longueur du plus grand côté, et d'ailleurs, on fait un peu de vocabulaire, le plus grand côté d'un triangle rectangle, on appellera ça l'hypoténuse. Un petit mot de vocabulaire. Bon, et bien, dans un triangle rectangle, le carré de la longueur du plus grand côté est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Ça, tu t'en souviendras, j'espère, grâce au pulse qu'on a fait. Tu vois, l'air du plus grand carré, là, est égal à la somme des airs des deux plus petits carrés. Bon. C'est exactement ce qu'on dit, là. Et si ABC est rectangle en A, alors, on a ce qu'on appelle l'égalité de Pythagore, c'est-à-dire que si ton triangle est rectangle en A, comme c'est le cas ici, nécessairement, l'hypoténuse du triangle, ce sera le côté BC. En fait, l'hypoténuse, c'est le côté qui ne touche pas, si tu veux, le sommet en lequel ton triangle est rectangle. Donc, si ABC est rectangle en A, alors, l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire BC au carré, est égal à la somme des carrés, et j'ai bien dit des carrés, hein. Essaye de t'en souvenir de ça. C'est pas pour rien que je t'ai fait dessiner des carrés sur le dessin, sur la feuille. Donc, BC au carré est égal à la somme des carrés des côtés AB et AC. Voilà. Donc, BC carré égale AB carré plus AC carré. Et donc, l'illustration juste en dessous. Si tu as, voilà, ton triangle rectangle ici, et c'est ce qu'on aura d'ailleurs dans la suite, dans les exercices, on te donnera un triangle rectangle et on te donnera deux longueurs. Et bien, grâce à ces deux longueurs, tu devras retrouver la troisième juste par le calcul. Pour ça, tu appliqueras le théorème de Pythagore en vérifiant dans un premier temps, et en disant que ton triangle, il est rectangle en A. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a l'égalité BC au carré qui est égale à 8 au carré plus 15 au carré. Voilà. Ensuite, tu calcules 8 au carré plus 15 au carré, tu fais la somme et tu retrouves du coup la valeur baissée comme on a fait ici. Voilà.